bonjour bonjour tout le monde franck sylvain de il énergie merci juliette pour pour l'invitation alors je commence mes slides en général avec cette photo parce qu'on l'a fait on l'a fait marquer sur nos blousons il énergie there is no planet b c'était la phase fameuse de banki moon en 2002 et je trouve cette photo très très émouvante parce que c'est un lever de terre vu de la lune photo prise en 68 lors de la mission apollo 8 et on se rend bien compte sur cette photo que notre planète on est bien seul dans un univers très très hostile parce qu'il n'y a rien il n'y a rien autour et je trouve qu'il n'y a pas mieux pour illustrer le fait que mais il n'y a pas de planète b et que je vais dire ce que tout le monde connaît mais sur les 150 dernières années on a extrait la majorité des combustibles fossiles de de la planète qui avait mis des dizaines de dizaines de millions d'années à se former et que et que donc oui il nous reste que quelques années pour pour décider de notre avenir sur la sur la planète parce que la planète elle elle existera toujours elle a mis plus de 2 milliards d'années à être vivable c'est ça qu'il ne faut pas oublier au tout début il n'y avait pas d'oxygène il y avait c'était juste invivable les deux premiers les deux premiers milliards d'années sur terre donc essayons de de la garder vivable il faudra couper les micros pour ceux qui est chez l'énergie qu'est ce que qu'est on développe une une hydrolienne alors une hydrolienne pour ceux qui ne savent pas ce que c'est mais c'est tout simplement une éolienne sous l'eau elle récupère les courants de les courants de marée ou de ou de rivière donc c'est une c'est une hélice pour pour tout ce qui est général et nous on a pris tout à fait une autre un autre angle d'attaque c'est à dire que on a regardé dans la nature ce qui se faisait alors en effet la nature a créé des graines des graines d'arbre qui lorsqu'ils se détachent de l'arbre se mettent à tournoyer pour aller se planter plus loin donc l'hélice a été créée par la nature dans l'air mais dans l'eau elle n'existe elle n'existe pas et donc on a on a fait on a on a créé une une hydrolienne à membrane ondulante donc c'est une membrane pré contrainte et qui va qui va donc onduler onduler sous l'eau c'est complètement renouvelable il n'y a pas d'émissions de co2 ni de ni de déchets qui sont qui sont émis lors de la de la production et surtout surtout le gros avantage c'est que l'énergie qui va être produite est prévisible c'est à dire que dans une rivière ou un fleuve quand on va mettre une machine tant qu'il ya de l'eau dans la rivière elle va elle va produire et surtout sur les courants de marais on connaît exactement les les dates à la et les heures à de fonctionnement de la de la marée et donc on sait quand et combien d'électricité propre on va on voit produire ce qui n'est pas intuitif avec des panneaux solaires ou des éoliennes parce que les panneaux solaires la nuit ça produit pas et les éoliennes ça dépend de la météo c'est à dire s'il y a du vent on a on a de l'énergie et s'il n'y a pas de vent on n'a rien alors là c'est juste pour vous montrer l'état de l'art pour le moment de ces de ces hydroliennes de ce qui se fait actuellement donc c'est la plus connue en france c'est celle d'en bas à droite c'est l'hydrolienne sabella qui au front veur et sinon voilà les les monstres qui sont qui sont dans dans l'eau en haut à gauche c'est fait je m'en rappelle plus le nom d'ailleurs ils ont changé d'un c'est scottish power et c'est devenu orbital orbital sorte de sous marin avec deux grosses hélices mais vous voyez que bon la majorité la majorité toutes les toutes les hydroliennes sont des sont des hélices alors donc nous on a pris le le parti de de l'ondulation alors si je vous demande quel est l'animal le plus rapide sur terre la grande majorité de des personnes vont dire que c'est le c'est le jaguar c'est c'est l'animal le plus rapide et qui qui va à 110 km heure et en fin de compte c'est c'est faux il ya le faut qu'on pèle rien qui triche un peu à ce qu'un piqué il peut atteindre 300 km heure ce qui est ce qui est ce qui est formidable mais l'animal le plus rapide en se déplaçant c'est le marlin bleu ou l'espadon voilier qui dépasse les en pique de vitesse les 120 km heure et pourtant il doit avancer dans quelque chose qui est mille fois plus dense que l'air et là on comprend on comprend le la puissance de de l'ondulation et nous on l'a compris aussi un peu à nos à nos dépens pourquoi parce que en fin de compte ça a développé beaucoup beaucoup plus d'énergie que ce que l'on pensait au au départ alors là vous voyez un modèle de ce qu'on appelle nous générations embarquées sur la sur l'hydrolienne c'est à dire il ya six générateurs qui qui sont un petit générateur linéaire qui sont posés le long de la de la de la membrane et c'est ça équivaut à des muscles de poissons en fin de compte et le générateur en position 2 et 5 donc sont ceux qui reçoivent le plus de force et sur une machine pour vous donner un nom d'idée de 2 mètres 50 sur une membrane de 2 mètres 50 par 2 mètres 50 les pics de poussée que l'on a mesuré sont plus de deux tonnes et demie c'est à dire que la machine arrive à faire à pousser sur ce petit espace qui est de 20 cm à deux tonnes de tonnes et demie voire et voire plus et donc là on atteint nous les niveaux de de la physique que l'on connaît c'est à dire que autant les poissons ont eu des centaines de millions d'années pour développer leurs muscles et nous pour le moment c'est très difficile de trouver quelque chose qui va contenir cette cette puissance et la transformer en électricité en restant dans des tailles bien sûr raisonnable donc on sait on s'est fait battre un peu par là par la nature alors juste pour vous montrer à quoi maintenant notre nouveau système ressemble pour comprendre de quoi de quoi on parle petite petite vidéo donc là c'est dans le bassin d'essai de l'ifremer vous voyez le courant qui arrive de deux par la gauche oui je suis désolé de vous interrompre vois pas la vidéo moi je la vois pas là vous la voyez non toujours pas non ça marche pas non effet ça se fait alors là je sais pas comment faire n'entendez que le bruit et c'est pas très intéressant pour l'instant des noirs j'ai des photos derrière bon vous voyez toujours le la présentation ouais on voit toujours la présentation mais on voit pas sur le dessus alors là je sais pas je sais pas comment faire je le montre je vais finir la présentation et et à la fin peut-être je viendrai à la fin mais c'est un peu dommage mais bon c'est pas bien grave alors pourquoi enfin on va essayer de comprendre pourquoi le biomimétisme est plus et plus efficace une ondulation est plus et plus efficace on a essayé de faire quelque chose de très didactique vous une hélice va capter la puissance sur une surface c'est à dire l'hélice balaye une surface et va extraire à l'énergie et c'est la surface des pales donc qui de l'hélice qui capte la l'énergie nous c'est c'est la membrane qui va qui va capter la l'énergie et en fin de compte elle ne va pas la capter sur une surface mais sur un volume et donc l'énergie en fin de compte le long de l'ondulation de la membrane va être récupérée plusieurs fois et c'est d'où on a une efficacité supérieure à une hélice alors là après les gens disent oui mais il suffit de mettre plein d'hélices les unes derrière les autres pour avoir le même résultat et ben c'est faux parce que la première hélice va se mettre à tourner la deuxième un peu moins la troisième encore moins la cinquième pas du tout et ce qui va se passer c'est que ça va faire comme un mur dans l'eau l'eau va éviter les hélices et à la fin il n'y a quasiment plus rien qui tourne et donc on a on a détruit de de la valeur mettant plusieurs hélices plutôt qu'en en laissant qu'une donc là on voit on voit déjà enfin on comprend l'efficacité de la de la membrane ondulante par rapport par rapport à une à une hélice ensuite vous avez vu des bandes poissons des bandes de sardines et on a fait une thèse là dessus on a on a pu mesurer la reconstitution du courant derrière derrière la membrane et en fin de compte le courant se reconstitue à plus de 95% à quatre fois la longueur de la membrane ce qui derrière une hélice c'est 15 fois le diamètre donc sur un site donné en fin de compte ça nous ça nous permet de mettre quatre fois plus de machines les unes proches des autres que par rapport à une hélice donc on voit là encore les avantages biomimétiques de cette de cette machine et après là l'intérêt économique dire comme on est efficace et qu'on démarre à plus basse vitesse sur la gauche vous avez les zones réservées autour et sur la droite les zones réservées à membrane ondulante et donc on voit qu'il ya beaucoup plus de zones rouges foncées qui nous qui nous intéressent par rapport aux par rapport aux turbines dans l'évolution de la de la société ça a commencé en 2012 et voilà ça a pris beaucoup plus de temps de de prévu avec des tests les premiers tests en mer de 2017 et 2018 avec cette génération embarquée et et là il a fallu prendre une décision c'est à dire que on avait mis on avait passé beaucoup de temps sur cette solution qui était qui était très belle mais pas viable économiquement parce que le coût de revient du kilowattheure était bien trop important par rapport à ce qui se passait dans la compétition ça n'a pas échappé que sur les dix dernières années les prix des panneaux photovoltaïques a été divisé par 10 et que les les éoliennes aussi heureusement ont arrangé leur leur rendement et les prix de l'électricité d'éoliennes ont été divisés par trois par trois ou quatre et donc nous dans cet environnement on pouvait pas on pouvait pas rester les bras croisés et dire voilà on commence avec 1000 euros le mégawatt heure de production c'était pas c'était pas acceptable et donc on a eu l'idée de simplifier le système et de mettre un mât sur la sur la queue de la de la membrane et c'est la dernière image que vous voyez on a commencé à faire des tests au laboratoire de l'ifremer en 2018 et ensuite on a très vite en juillet 2019 on a commencé à être dans un canal le canal d'une ferme aquacole à gravelines dans les hautes france et à produire de donc de l'électricité bon encore une fois malheureusement ce qui marchait en laboratoire n'a pas forcément marché du premier coup dans la vraie vie et ça nous a pris quand même pas mal de temps pour le pour le mettre au point mais je peux vous annoncer aujourd'hui enfin on a commencé à en parler un peu sur les sur les réseaux sociaux on a remis une machine le dernier prototype le 5 février et il délivre de l'électricité sans sans interruption depuis le depuis sa mise à l'eau le 5 février alors voilà le dessin à quoi ça peut ça peut ressembler donc vous reconnaissez la plateforme qui est mise dans le canal qui épouse et les formes du canal la membrane et dessus et qui là qui actionne un des générateurs linéaires que l'on avait sur la sur la première première version alors les machines ensuite peuvent faire des tailles différentes elles s'adaptent en fonction du du site alors la première contrainte c'est la profondeur de l'eau qui va qui va si vous avez deux mètres de profondeur on pourra mettre une machine de 4 5 mètres de long maximum parce que elle va osciller sur deux mètres deux mètres cinquante et donc voilà la profondeur de l'eau est le premier le premier vecteur pour déterminer et en mer là on n'a plus de on n'a plus de problèmes de taille et encore un avantage biomimétique c'est que en fait de compte on pourrait imaginer alors là c'est on imagine pour le moment mais des machines des monstres de 50 par 50 mètres par 50 mètres qui pourraient faire 10 10 mégawatts de puissance pourquoi j'ai j'ai pris j'ai pris ça c'était pour arriver à 10 mégawatts c'est à dire c'est les puissances générées générées par les plus grosses éoliennes qui monte à 280 mètres de haut et nous voyez on aurait un système beaucoup plus compact donc 50 par 50 c'est quand même énorme mais par rapport aux 600 mètres carré d'une 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 hélice c'est enfin on est cinq fois plus petit que les que les plus grosses éoliennes et donc voilà le l'intérêt à de cette machine c'est que voilà on pourrait on pourrait faire des machines énormes ce qui va être impossible encore une fois avec une hélice parce que une hélice si vous la faites trop trop grande et tourner trop vite il ya ce qui s'appelle la cavitation qui se crée dans l'eau ça crée des bulles de gaz qui explosent et qui vont abîmer la structure et donc il faut il faut dépasser des vitesses de 10 12 mètres secondes de cette cavitation et nous la machine ne dépasserait pas les mètres secondes de vitesse sous sous l'eau voilà alors c'est une application comme je l'avais dit au départ qui peut marcher sur les sur les sur les rivières et les et les fleuves gros intérêt aussi dans les fleuves des pays émergents pour pour les sites qui sont pas connectés les sites les sites isolés et là maintenant on voit les coûts de production d'une machine et les coûts de production de l'électricité et sur des machines supérieures à 30 kilowatts de puissance on voit très bien des coûts de l'électricité à 100 150 euros le mégawatt c'est dire 10 15 centimes le kilowatt et c'est ce que vous payez en fin de compte sur votre facture edf donc là on commence à avoir des des prix qui sont là qui sont intéressants et je redis encore une fois qui sont prévisibles c'est à dire que sur un site en mer on saura exactement quand et combien d'électricité propre on va faire il n'y a pas besoin de de mettre de grosses batteries par rapport à du solaire par exemple où le solaire vous allez produire six à huit heures par jour et puis tout le restant de la journée ça va être avec avec de la batterie donc on a on a un modèle économique qui qui marche alors là voilà les les partenaires qui nous ont qui sont qui sont avec nous aujourd'hui donc c'est les chaudières frisquées c'est le c'est le premier actionnaire de de il énergie et donc c'est un fabricant de de chaudière qui 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 regarde pour développer des énergies vertes et qui nous accompagne depuis maintenant quatre ans on est dans le 3d expérience lab de d'assaut système donc d'assaut système nous donne accès à tous ces à tous ces logiciels aquanor qui nous a laissé installer une machine depuis un an et demi dans leur canal de rejet de fermes piscicoles et ça pour nous c'est c'est juste incroyable parce que ça nous a permis de mettre au point là la machine dans un environnement réel et je dirais ça n'a pas de prix et enfin tous les fonds européens qui nous qui nous aident parce que tout ça ça il faut quand même de beaucoup d'argent pour pour le développer et donc les fonds européens régionaux du fédère des hautes france de l'union européenne et les fonds interreg avec le projet encore ou dans lequel nous nous participons alors voilà les photos dont dont je parlais donc la première c'est les essais 2017 2018 de la machine en amère d'ailleurs on a été on a été la première hydrolienne au monde à avoir sa courbe de de puissance certifiée par le bureau veritas c'est assez bien de faire d'électricité et de dire que ça marche super bien mais c'est encore mieux d'avoir les chiffres certifiés là ensuite elle a la photo du milieu donc c'est une photo qui a été prise en 2019 dans le bassin de l'ifremer c'est le film que je voulais vous montrer que je vais vous montrer à la fin donc vous voyez la membrane qui ondule avec un mât qui est positionné sur le sur le fond sur la queue de la de la membrane et qui actionne un système au dessus au dessus de l'eau et là la la photo donc dans la ferme dans la ferme hydrolienne qui a sur lancé la vidéo votre chance voilà donc maintenant voilà c'est 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 fini je vais essayer de de vous montrer justement la vidéo oui mais j'ai publié maintenant qu'est ce que vous voyez là alors là on voit de nouveau vous en fait il faut recommencer le partage d'accord il faut il faut que je il faut que j'arrive à lancer la la vidéo de la machine là bon ben ça marche pas c'est pas grave je vous invite à aller sur notre site elle est sur notre site les les vidéos sont sont dessus on a déjà un certain nombre de questions dans le chat je vais les retranscrire à l'oral mais les participants enfin les si vous voulez poser vos questions directement n'hésitez pas à prendre la parole ce sera possible aussi donc on a une petite question par rapport à la slide vous avez présenté les dimensions de l'hydrolienne est ce que c'était 50 mètres par 50 mètres ou 5 mètres par 5 mètres non c'est bien pas il n'y a pas de il n'y a pas fait 5 mètres par 5 mètres ça fera une petite machine et la machine de 10 mégawatts dont je parlais c'est une machine de 50 mètres par 50 mètres c'est à dire c'est l'équivalent des des éoliennes offshore qui a qui a mer ça s'appelle l'iliade je sais plus de c'est general electrics maintenant qui qui fait ça et le le diamètre de le diamètre de l'éolienne et de 120 ou 100 à 140 mètres c'est 140 m même je crois voilà c'est c'était pour mettre en comparaison les les 140 ou ça non c'est 180 m parce qu'il y a le il y a le rotor c'est les pales font 70 mètres et il y a un rotor de 20 mètres donc oui c'est ça 160 mètres par rapport à nos 50 mètres donc on était trois fois trois fois plus petit et invisible que quasiment puisqu'on est on est sous l'eau par rapport aux éoliennes une autre question de marion est ce que vous avez pensé à la fin de vie de vos installations oui alors on fait attention aux matériaux que l'on utilise et tout ce qu'on utilise c'est des matériaux recyclables donc ce soit la membrane qui est qui est maintenant avant c'était des résines avec la fibre de verre et maintenant c'est une sorte de plastique qui ceux qui se recyclent facilement comme comme la quasi totalité des plastiques et après tout le tout le restant c'est des supports c'est des supports en acier donc ça se ça se recycle très très facilement ok merci alors la pierre gilles qui demande comment est-ce que vous gérez les troncs d'arbre en rivière ou en estuaire ouais c'est une c'est une très bonne très bonne question parce que c'est un des gros gros désavantages des des hélices c'est quand vous faites passer des branchages sur une sur une dans une hélice ça va ça va ça va se coincer nous la la membrane crée des pressions et dépression et valet valet pousser alors bien sûr si un tronc d'arbre arrive pile droit dessus c'est sûr que ça va tout casser et et donc on va mettre des des filins c'est juste des oui des filins en acier juste pour écarter sur les 10 15 premiers centimètres sous l'eau écarter les gros les gros objets de manière à ce que ça ne vienne pas taper le main et que ça ne vienne pas taper la la membrane mais sinon tout le restant on laisse on laisse on laisse passer il n'y a pas de il n'y a pas de problème merci et et du coup est ce que quand il ya une vitesse de enfin un débit d'eau trop élevé ou qui a une crue dans les rivières est ce que vous désengagez les et les hydroliennes pensez enfin là c'est justement on va chercher le plus de vitesse possible et si jamais en effet lors d'une crue il y avait énormément énormément d'eau et de déchets qui sont charriés et que la vitesse devienne trop trop rapide alors il ya deux solutions soit on sort carrément la machine de l'eau ou si c'est juste qu'une question de vitesse on joue sur la tension des câbles c'est à dire que il ya des câbles sur le côté de la de la machine pour l'après pour la pré contraindre et plus on va tirer sur les câbles plus la machine va être puissante et plus on les relâche moins un moins elle va être puissante donc il suffit de de relâcher un petit peu les câbles ça débraye la machine et elle perd elle perd en puissance et ça la ça la protège c'est un peu comme les pales d'une 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 hélice ou d'une éolienne on les fait tourner de manière à ce qu'elle s'engage plus ou moins par rapport au vent et nous c'est une c'est la tension sur les câbles la sur après contrainte de la de la machine qui qui va faire que on est plus ou moins puissants et donc voilà pour la pour la débrayer est-ce que vous voulez poser vos questions à l'oral c'est peut-être plus sympa pour vous pierre gilles ou marion par exemple est ce que vous voulez prendre la parole sinon je peux continuer à les lire mais oui je peux je peux déjà remercier monsieur sylvain ben oui c'est un petit peu aussi la même idée c'est ce que la membrane c'est une pièce d'usure facilement remplaçable qui a finalement si jamais il ya endommagé on peut la remplacer facilement en sur site in situ ou ce qu'il faut sortir l'hydrolienne à chaque fois oui alors le en fin de compte la membrane le fait c'est le coeur du réacteur et c'est ce qui coûte le moins cher sur la sur la machine maintenant on a beaucoup beaucoup travaillé dessus et avec toujours une idée de durabilité et de baisse des coûts et on a fait comme les comme les autres comme le photovoltaïque et l'éolière c'est que bon on est les seuls à travailler dessus mais à force d'expérience d'essai et de ratage on a on a fini par trouver ce qui marchait le mieux et au meilleur coût et donc maintenant le la membrane elle même est vraiment une une fraction je dirais c'est moi c'est moins de 10% du coût de la machine merci et je peux dire là depuis depuis le mois de juillet 2000 2020 donc on a on a fait beaucoup beaucoup d'essais dans le dans le canal dans le canal de la ferme aquanord et on a eu des stress tests volontaires et d'autres involontaires et donc vous imaginez que les involontaires c'était pas tout à fait prévu et et en fin de compte ça a tenu de de façon assez assez surprenante et tellement bien que quand j'ai vu ces résultats on a on a staffé l'enfer j'ai à partir du mois de doute j'ai décidé que voilà il fallait qu'on aille plus vite parce qu'on avait la solution maintenant d'une membrane pérenne et que tout le restant au dessus c'était de la mécanique et que on arriverait à trouver une solution quelle qu'elle soit mais c'est beaucoup plus facile à trouver une solution mécanique et qu'à faire marcher une membrane ondulant dans l'eau donc on a là on a on a bien accéléré depuis le depuis le depuis le mois d'août je dirais en termes de de personnel de et et là on va accélérer encore plus parce que puisque maintenant on a une machine qui marche depuis plus de 40 jours dans le canal on voit bien qu'on a on a réussi à fixer tous les tous les problèmes et maintenant on veut on veut aller sur des on va aller à normalement sur le site à de bordeaux à ces néo pour pour tester des démarches il n'y a plus de micro il n'y a plus de son attendez votre micro a été désactivé c'est juste ma question subsidiaire c'est bon oui c'est bon je sais pas pourquoi le sens est coupé tout seul donc donc on va aller à à bordeaux est sur le site de ces néo testé des des machines plus plus grosses et et ensuite donc d'ici la fin de l'année on a une autorisation d'edf pour mettre une de ces machines qui auraient été testés à bordeaux dans le canal de rejet de la de la centrale nucléaire de gravelines qui est la plus grosse au monde fait de france est donc quasiment du monde et on va faire un quelques kilowatts à côté d'une de monstres qui fait des gigawatts d'accord donc vous êtes toujours dans des phases de prototypage de mise au point vous n'êtes pas encore sur une commercialisation pas tout on n'est pas tout à fait là on a un prototype ça y est qui marche et donc on espère que ce prototype l'idée c'est quand il aura fonctionné à trois à six mois sans encombre on pourra dire bon ben voilà maintenant on a une machine qu'on peut commencer à commercialiser donc une petite machine de trois mètres par trois mètres et qui ferait 5 à 5 à 8 kilowatts par là de puissance c'est envisageable pour les plus grosses machines il faut voir à la vitesse où on peut les développer mais là maintenant je pense qu'on va pouvoir aller aller plus vite et on parle d'une industrialisation de grosses machines en 2023 et j'ai une autre question est ce que vous avez été sollicité pour faire l'inverse en fait à partir d'énergie électrique créer des courants ou des vagues même dans les bassins à vagues dont on entend parler beaucoup en ce moment non non le ce système là enfin notre système à membrane ondulante existe avec des avec des pompes et qui 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 sont plus efficaces que les que les turbines et donc c'est une membrane ondulante qui va qui va aspirer de l'eau c'est la même base de de brevet il ya des pompes cardiaque aussi qui ont qui sont qui sont nés de ce brevet avec corps corps wave et il ya phoenix qui fait des des moteurs de bateaux c'est à dire il pompe l'eau et ça fait ça fait une propulsion et nous on pense que faire on pourrait mettre nos machines comme propulseur derrière des gros bateaux et que quand le bateau veut freiner il faudrait de l'électricité comme comme une tesla ou quand il les gros bateaux souvent ils doivent attendre pour entrer dans le dans le port et si il en attendant dans le port des fois ils peuvent attendre plusieurs semaines et et l'idée c'est si on s'il ya du courant pas très loin du port ben aller installer à marrer le bateau dans un endroit et lui faire faire de de l'électricité donc c'est des faits des projets à très long terme mais intéressant parce que parfois ils sont obligés de maintenir leur groupe électrogène en fonction en sous-charge pour préparer un éventuel problème alors qu'ils n'ont pas besoin forcément d'autant de puissance qu donc voilà c'est enfin on a réfléchi à plein de à plein de solutions avec avec nos avec nos membranes et je peux vous dire il ya un paquet de choses à faire c'est ok merci 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 perger pour tes questions alors on a deux autres questions qui concerne l'impact de l'hydrolienne sur la faune et la fleur marine est ce que vous avez étudié ces impacts là est ce qu'ils sont plutôt neutres négatifs ou positifs non pour être honnête on les a pas on les a pas étudiés parce qu'on attendait que ça que ça marche pour le pour le pour le faire le le plus m le plus important pour pour nous déjà c'était le coup et ensuite pour pour moi ça paraît naturel que l'impact sur la faune et la flore il n'y en a pas c'est à dire quand vous voyez la machine ondulé même les grosses machines plus elles sont grosses plus elles vont onduler doucement ça sera impossible que ça que ça heurte mammifères ou marins ou des poissons c'est juste c'est juste pas possible d'ailleurs pendant les essais de brest vous pouvez le voir sur le site internet aussi enfin il ya un dauphin un dauphin qui est venu jouer avec la machine pendant les essais c'était un moment assez assez magique et voilà voir les dauphins jouent aussi derrière les hélices on l'a vu quand une hélice tourne le dauphin met son nez et s'amuse avec les bulles de l'hélice par contre il faut pas qu'il se loupe parce que il va se faire mal nous avec nous il peut pas il peut pas ce il peut pas se faire mal et et donc voilà c'est pour moi intuitivement il n'y a pas de il n'y a pas de problème je remercierais plutôt la question en disant prouvez nous que qu'on peut faire qu'on peut faire du mal mais c'est prévu de faire de faire des essais ensuite en mer et voir qu'elle est quelle est la perturbation mais il faut savoir que quand vous allez dans des sites là où on pourrait mettre des grosses machines vous avez des courants à quatre mètres secondes et là et nous c'est la limite qu'on s'est qu'on s'est fixé trois et demi quatre mètres secondes parce que au delà à cinq six fait au delà de quatre mètres les cailloux commencent à voler dans l'eau la puissance de l'eau est telle que voilà ça crée des gros des gros problèmes et là il n'y a pas il n'y a pas tellement de vie dans ces endroits les poissons ils sont pas fous ils n'ont pas envie d'aller d'aller se faire bombarder donc déjà il là où on installera des machines il ya il ya très peu de très peu de vie fait de vie marine j'entends il ya des poissons qui passent c'est sûr mais mais voilà c'est pas des endroits où il reste et où ils s'établissent et donc oui je ne vois pas l'impact que l'on que l'on peut avoir on va essayer de le prouver mais il faut savoir que même les hélices des des hydroliennes il ya eu des essais de fées dans le nord de l'ecosse et la conclusion c'est qu'il ya eu des il ya eu des des mammifères qui sont passés autour donc des c'était des phoques des dauphins il n'y a eu aucun qui se soit fait attraper par la palle d'une hélice tout simplement parce que les ça bouge très les hélices des hydroliennes on a 15 16 tours minutes à peu près et les poissons peuvent vraiment les éviter c'est au delà de 80 90 tours minutes ou oui pourrait se faire attraper et donc on est très très loin même sur les hélices de faire fait d'abîmer des mammifères ou des ou des poissons et au niveau de l'impact au sol de l'ancrage on avait une autre question qui rejoint un petit peu celle ci c'est comment les supports tiennent dans l'eau comment est alors soit là le système de que l'on a ça sera plutôt des barges qui flotteront et ça sera l'ancrage c'est à dire il y aura des il y aura des grosses masses gravitaires pour accrocher le la barge le bateau si vous voulez bien où la machine sera sera installée dessous la machine sur laquelle on travaille et la première qui sera faite c'est c'est sorti vous imaginez un énorme trimaran avec trois membranes de dessous de 5 kilowatts chacune et donc ce trimaran sera amarré et donc c'est l'amarrage au sol ça sera plusieurs dizaines de tonnes pour pour tenir le pour tenir le le bateau mais ça se résumera à ça alors c'est sûr on va poser des des grosses des grosses chaînes avec des gros poids sur le sur le sol après il ya toujours il ya toujours une incidence ça c'est ça c'est sûr et du coup une question de adrien qui rejoint enfin qui est un lien avec ce que vous dites est ce que vous avez pensé justement au niveau des supports d'installation de développer des structures qui permettent de d'accueillir en fait de la biodiversité donc comme des récifs ça se fait ça ça peut se faire assez naturellement dire quand on a dit on a développé celle ce que j'appelais la génération embarquée c'est à dire là tout était sous l'eau les supports oui on on avait réfléchi à faire des des supports en béton avec des trous dedans enfin de manière à ce que la vie puisse se développer et et faire des raies des récifs mais le ce que je disais aussi tout à l'heure c'est que c'est très très difficile de de voir de la vie dans les dans les endroits qui sont si vous allez au rablachat par exemple il fait je pense qu'il ya très très fait déjà on plonge pas là et parce que c'est dangereux et donc il n'y a pas tant de récifs que ça avec des poissons ils vont se mettre plus loin où il ya moins de où il ya moins de courant et donc c'est vrai que nous on avait on avait on avait réfléchi à cette cette solution mais voilà des endroits où il ya énormément de courant c'est pas des endroits très très agréable ou pour les poissons ou vivant on a encore deux petites minutes pour les questions de questions de bernard qui demande déjà est ce que vous avez des concurrents et est ce que le système peut être monté sur un pivot pour capter les changements des marées ouais alors si on a des concurrents oui bien sûr mais tous les tous les gens qui font des hélices sont des sont des concurrents et dans l'énergie même les éoliennes et les panneaux photovoltaïques sont des sont des concurrents c'est pour ça qu'on a on a visé nous un prix du du mégawatt heure autour de 200 euros comme étant une base de départ de développer la technologie parce que si on était à 500 euros avec un espoir de juste de diviser par deux on sait que aujourd'hui c'était 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 fini quoi personne personne ne se serait intéressé à la à la technologie et l'autre question ensuite c'était il y avait les concurrents et est ce que le système peut être monté sur un pivot oui bien sûr oui oui pour pour les courants de marée il faut que la machine se retourne donc que ça a été un des premiers trucs qu'on a dessiné c'était un pivot et en fin de compte là comme on est hors de hors de l'eau avec un amarrage en fin de compte l'idée c'est de mettre une belle le bateau et le bateau se remet dans l'axe tout seul dans la marée mais si on doit l'accrocher au fond si si on veut tout immerger en effet le le pivot est obligatoire merci beaucoup est ce que vous avez d'autres questions sinon on va pouvoir passer à la à la présentation suivante merci beaucoup en tout cas franck merci beaucoup julia tu veux je prenne la main ouais je vois qu'on a on n'a pas d'autres questions qui arrivent donc je pense que tu peux y aller le remercie d'accord bonjour à tous donc je vais partager mon écran je pense que là c'est bon bon très bien non mais merci à tous merci à tous les les organisateurs de ces de ces séminaires ou de ces webinaires sur le biomimétisme marin et donc pour continuer un petit peu dans dans ce qui a été démontré aujourd'hui ou montrer aujourd'hui sur une nouvelle source d'énergie alors ce qu'on vient de voir c'est quelque chose qui est qui est mature ou qui va être mature puisqu'il ya des voies de commercialisation qui sont envisagées et moi par contre ce que je vais vous présenter ce sont des choses des travaux qui sont vraiment très fondamentaux pour le moment et qui sont qui ont je dirais une une visibilité en termes de maturation qui est plutôt à l'horizon de 2030 2040 donc on est vraiment dans la la projection sur une nouvelle source d'énergie ou une source d'énergie future pour pour capter en fait essentiellement et utiliser des matières premières qui sont qui sont renouvelables et relativement abondante à la surface de la terre donc aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement de photosynthèse artificielle alors la photosynthèse je la plupart d'entre vous je pense que vous avez vu ça quand vous étiez au lycée ou au collège vous avez entendu parler de la photosynthèse et là l'idée c'est de mimer un petit peu ce que la photosynthèse naturelle est capable de faire et je vais vous montrer l'idée en tout cas et voir un petit peu rentrer dans le détail de quelques matériaux qui pourraient être utilisés et bio inspirés du vivant alors derrière ça derrière cette photosynthèse artificielle l'idée c'est quand même aussi d'aller beaucoup plus loin que simplement développer technologiquement une nouvelle source d'énergie et je vais vous parler d'un projet qui est en train de se développer au niveau de l'université qui s'appelle idée justement sans vous dévoiler en fait ce que c'est que ce derrière cet acronyme de idée ce qui est ce qu'il peut y avoir donc alors je vais vous présenter essentiellement deux projets un projet vraiment sur la photosynthèse artificielle et j'ai directement inspiré de la photosynthèse naturelle et ensuite je vais vous présenter un autre projet qui a été labellisé par par l'e-site e2s au niveau de l'établissement et université de peau des pieds de la doure cnrs toutes les tutelles on va dire nationale un projet qui s'appelle ensuite et dont le sous titre c'est les six textes en sun et j'essaierai de vous montrer pourquoi six textes en sun donc et donc là l'idée c'est plutôt d'aller plus loin que la technologie et d'associer les sciences humaines et sociales autour d'une problématique problématique pardon de l'indépendance énergétique d'un territoire et cette indépendance énergétique pouvant être bio inspiré du fonctionnement d'un organisme vivant donc la photosynthèse naturelle c'est relativement simple alors je peux vous lui rentrer dans le détail trop scientifique mais c'est simplement pour vous rappeler ce que c'est que la photosynthèse naturelle la photosynthèse naturelle c'est l'utilisation en fait de trois matières premières on va dire une matière première qui arrive de manière continuelle à la surface de la terre surtout quand il fait beau comme aujourd'hui c'est le soleil donc c'est le seul entrant tout à l'heure ça a été mentionné on n'a pas de planète b ça c'est sûr il n'y a pas de planète b et sur cette planète b on a déjà tout à la surface de la planète sauf sauf l'énergie lumineuse qui est le seul entrant et donc cet entrant le soleil il est utilisé par la nature pour pouvoir recombiner en fait deux autres matières premières qui sont relativement abondantes et dont une qui est de plus en plus abondante donc la première c'est l'eau donc est présente quand même de manière très très importante à la surface de la terre on vient de voir des exemples là sur des ouéliens donc là l'idée l'eau est quand même abondante et à plusieurs niveaux que ce soit au niveau des montagnes avec les bassins versants et ensuite l'océan les rivières donc là il y a de l'eau et ensuite la troisième matière première c'est le co2 et donc la nature a été capable de piéger ce co2 en le recombinant avec la molécule d'eau donc normalement il y a il y a six co2 pour six molécules d'eau et grâce à l'énergie du soleil ces six molécules d'eau et ces six molécules de co2 vont pouvoir se recombiner sous la forme d'une molécule c6 h12 o6 donc là ici je n'ai pas reporté de c6 h12 o6 qu'on appelle des unités saccharides des sucres et en fait la nature va stocker l'énergie du soleil sous forme moléculaire donc la photosynthèse l'objectif de la photosynthèse naturelle c'est de stocker l'énergie solaire sous une forme moléculaire dans la nature vous verrez rarement du stockage de l'énergie du soleil sous la dans une batterie il n'y a pas de batterie il n'y a pas de forme électrochimique du stockage de l'énergie au niveau naturel la seule forme de stockage au niveau naturel de l'énergie et plus particulièrement de l'énergie solaire c'est sous forme moléculaire et c'est exactement aussi le mode de fonctionnement de notre corps le fonctionnement du corps humain c'est on va stocker l'énergie sous une forme moléculaire alors en mangeant et on va stocker cette forme donc la nature elle est capable de recombiner par des processus complexes grâce à des molécules qu'on appelle la chlorophylle va être capable de pouvoir capter cette énergie de soleil et ensuite permettre de recombiner cette molécule de co2 et cette molécule d'eau sous une forme moléculaire alors ça c'est la nature les arbres peuvent être capables de faire ça mais il ya également aussi les algues qui sont capables donc ça veut dire que tous les végétaux terrestres à la surface de la terre font de la photosynthèse il n'y a pas que les végétaux qui font cette photosynthèse donc il peut y avoir aussi des micro algues qui sont des micro organismes donc derrière tout ça l'idée c'est de dire est ce qu'on va pouvoir être capable de mimer cette photosynthèse naturelle avec un concept de photosynthèse artificielle de feuilles artificielles alors quand on parle de feuilles il faut pas imaginer une feuille d'un arbre il faut imaginer un dispositif donc là on passe sur la technologie on va imaginer un dispositif qui va être capable de faire ce que la nature et a pu a pu développer c'est à dire encore une fois développer le captage de l'énergie solaire donc ça on voit très bien qu'à l'heure actuelle avec les panneaux solaires on peut capter cette énergie solaire cette énergie solaire est ensuite transformée en électricité en électrons et donc comment on va pouvoir utiliser ces électrons pour transformer l'eau et le co2 en molécules d'intérêt et capable de stocker cette énergie solaire donc là il y a deux formes en fait d'énergie de stockage de l'énergie c'est soit on va oxyder l'eau donc à partir de l'eau on va pouvoir produire par décomposition de l'eau on va produire de l'oxygène et des protons des H plus et ensuite ces H plus là on va pouvoir les utiliser pour réduire ce que la nature fait en fait via la NADP on va réduire le co2 pour créer des molécules d'intérêt donc en fait là on voit bien que on doit avoir un dispositif qui est capable de capter cette énergie solaire et ensuite de transformer cette énergie solaire en électrons de manière à pouvoir utiliser des réactions électrochimiques de manière à transformer l'eau et transformer le co2 le co2 et donc pour cela nous on a choisi de s'inspirer aussi de la nature pour développer des micro réacteurs et on verra un petit peu plus tard en quoi consistent ces micro réacteurs donc là le gros challenge en fait c'est de mimer la photosynthèse naturelle de manière à à stocker l'énergie solaire via l'intermédiaire de la création de liaisons chimiques donc en fait c'est la création de liaisons chimiques qui va permettre de stocker l'énergie l'énergie lumineuse alors pour cela et ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut développer des catalyseurs des molécules qui vont être capable de d'améliorer les rendements de transformation de cette eau en proton mais aussi de la réduction du co2 on y reviendra un petit peu plus tard de développer aussi des matériaux qui vont avoir on verra pourquoi une très grande structuration et une grande porosité parce qu'en fait quand vous imaginez porosité dans un matériau vous imaginez une capacité d'échange avec le milieu extérieur et donc derrière tout ça il ya venir localiser ses catalyseurs à l'échelle de ces microports un petit peu comme un chloroplast donc le chloroplast c'est l'unité de base de la cellule dans laquelle va se faire la photosynthèse via des organismes qu'on appelle l'éthylacoyle via de la via la chlorophylle via tout un ensemble d'écosystèmes à l'intérieur du chloroplast donc l'idée c'est de mimer un petit peu ce qui peut se passer dans un chloroplast et le localiser à l'échelle d'un micro réacteur qui va avoir une dimension de type micronique alors le premier projet dans lequel on développe ces approches là c'est un projet européen qui s'appelle e-scale e-scale pour european school on artificial leaf electrodes and devices donc là vous voyez très bien qu'on quitte vraiment là je dirais le côté très vert de la photosynthèse et on rentre vraiment d'un côté très technologique parce qu'en fait la base de la photosynthèse artificielle c'est vraiment d'essayer de transférer technologiquement et scientifiquement ce qui se passe à l'échelle biologique avec des concepts plutôt des concepts physiques et des concepts chimiques donc là on a vraiment un transfert mais il faut pas abandonner le côté la vision biologique de l'approche de la photosynthèse donc c'est un projet européen qui a commencé en 2018 qui va se terminer l'année prochaine en 2022 et qui est coordonné par l'IPREM alors comme je l'ai dit c'est une technologie qui est en phase de maturation même de prématuration donc c'est une technologie émergente alors pourquoi émergente pour ceux qui connaissent déjà il existe déjà la possibilité de produire de produire de l'hydrogène mais la plupart du temps cet hydrogène est produit de différentes manières et la plupart du temps l'hydrogène produit est ce d'ailleurs c'est de l'hydrogène qui provient de la combustion du co2 avec de l'eau de manière à produire du méthane du gaz d'un gaz qui est ressourcé avec de l'eau de manière à créer de l'hydrogène mais ensuite aussi créer du co2 donc ça c'est ce qu'on appelle de l'hydrogène gris ou derrière j'avoue que j'ai du mal à percevoir quel est le principal intérêt après il ya une autre façon de produire de l'hydrogène c'est de l'hydrogène un peu plus vert c'est de l'hydrogène qui est produit par électrolyse de l'eau mais qui utilise des tensions des voltages très très important et donc ça ça permet d'hydrolyser l'eau en hydrogène et donc là derrière tout ça l'idée de ces technologies émergentes c'est d'utiliser en fait des potentiels électriques ou des tensions de pouvoir utiliser grosso modo des petites batteries de poche de manière à pouvoir générer de l'hydrogène et donc pour ça il faut travailler avec des molécules qui vont aider la puissance du courant à fabriquer ces molécules soit d'hydrogène soit de réduire le co2 et donc il faut travailler avec des catalyseurs donc le projet e-scale il a pour objectif donc de développer des systèmes qui vont pouvoir capter cette énergie solaire ils vont pouvoir utiliser donc en matière première l'eau et le co2 essentiellement utiliser des matériaux qui vont être structurés hiérarchiquement et on verra comment et qui vont avoir des propriétés photoélectrochimiques donc ça veut dire capable de capter à la fois la lumière transformée en électricité et de faire des réactions électrochimiques derrière mais surtout utiliser des matériaux qui sont pas très chers et qui sont surtout abondants à la surface de la terre parce qu'encore une fois les ressources à la surface de la terre elles sont déjà présentes et on pourra pas développer de nouveaux matériaux parce qu'on va parce qu'on va avoir des ressources de plus en plus abondantes c'est pas vrai les ressources sont déjà présentes et donc il faut les utiliser de manière très j'allais dire très raisonnée et raisonnable de manière à pouvoir les utiliser à bon escient et puis ensuite donc comme ce sont des catalyseurs on verra un petit peu quelques exemples de catalyseurs il faut qu'ils soient stables pas cher et efficace par rapport à tout ça alors derrière cette feuille il ya aussi toute une processabilité qui est importante c'est comment on va pouvoir déposer ou créer ces feuilles et donc on a choisi d'utiliser des procédés de manufacture qui sont des procédés de d'impression et qui sont connus dans le domaine de l'impression des journaux par exemple donc de l'impression par jet d'encre ou qui sont des techniques d'impression qui sont couramment utilisés au niveau industriel donc à quoi peut ressembler un dispositif de feuilles artificielles donc un dispositif de feuilles artificielles ça peut être schématisé sous cette forme là donc vous avez une cellule solaire ici cette cellule solaire va être capable de capter l'énergie du soleil de récupérer transformer cette énergie du soleil en électrons ensuite ce qui va se passer c'est qu'au niveau de l'anode donc il est en fait le siège de la réaction d'oxydation la molécule d'eau va être décomposée par les catalyseurs qui sont déposés à la surface d'une membrane donc ça c'est une membrane qui est une électrode cette membrane donc est supportée par des catalyseurs qui sont en contact avec de l'eau lorsque qui est alimenté par un courant électrique ou qui est dans un circuit électrique l'eau va se décomposer en un demi d'eau 2 et libérer deux protons puisque h2o c'est en fait deux h plus plus deux électrons plus un demi d'eau 2 donc c'est une réaction électrochimique de base où à partir d'une molécule d'eau vous pouvez libérer deux protons les protons c'est quoi ce sont des entités de type hydrogène chargées positivement et là l'idée ça va être de diriger le flux de ces protons qui sont générés par la décomposition de la molécule d'eau à travers une membrane qu'on appelle une membrane conductrice de protons donc ces protons vont pouvoir traverser cette membrane est arrivée sur une deuxième électrode un deuxième film ici qu'on appelle la cathode et la cathode c'est là où il va y avoir le siège de la réaction de réduction ou les h plus vont pouvoir se recombiner avec les électrons qui ont été générés de manière à pouvoir à partir de deux h plus plus deux électrons les protons sont positifs les électrons sont négatifs ils vont se recombiner ensemble et pour former une molécule d'hydrogène donc là les protons générés par décomposition de la molécule d'eau peuvent être utilisés pour générer de l'hydrogène et ensuite l'hydrogène est une source énergétique qui peut être utilisé pour recréer des courants électriques dans le cas d'une pile à combustible donc il ya des différents exemples et plus particulièrement ici à peau il ya un bus qui fonctionne à l'hydrogène où l'hydrogène est généré à partir de l'eau alors ça c'est intéressant parce qu'on peut générer de l'hydrogène vert à partir de molécules d'eau et d'énergie du soleil mais il n'y a pas que ça comme intérêt puisque la nature elle ne fabrique pas d'hydrogène elle va utiliser les protons directement la nature pour réduire le co2 comme je disais tout à l'heure où les co2 en présence de protons vont pouvoir générer des molécules de type cx hyo et donc typiquement à l'heure actuelle les molécules de la molécule de co2 elle peut servir à fabriquer des molécules de base à partir d'un atome de carbone deux atomes de carbone qui sont intéressants pour l'industrie l'industrie chimique qui sont des précurseurs en fait de l'industrie chimique des molécules qui vont pouvoir ensuite par des réactions chimiques s'assembler pour former des molécules avec un plus grand nombre d'atomes de carbone et donc pouvoir développer des médicaments des cosmétiques ou alors des matériaux donc en fait ici l'idée de réduire le co2 pour fabriquer des molécules carbonées c'est ensuite de pouvoir avoir des briques élémentaires des syntons qui vont pouvoir rentrer dans toute la chaîne de valeur de l'industrie chimique de manière à former des molécules de plus grand intérêt donc là à l'heure actuelle à partir du co2 on peut former du méthanol qui est une molécule avec un atome de carbone de l'éthylène on peut former de l'éthanol on peut former de l'acide formique en fait des choses que vous que sans le savoir est à la base de tous les matériaux et toutes les molécules que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours parce qu'encore une fois derrière ça c'est des briques élémentaires qui vont pouvoir être assemblées les unes sur les autres pour former des molécules plus grosses et donc des molécules avec des fonctions et donc des applications différenciées alors ça tout ça vous voyez bien que on parle de cellules solaires on parle de dépôts de catalyseurs donc de catalyseurs sur une membrane on parle de synthèse de membrane on parle d'une cathode on parle de catalyseurs de réduction donc tout ça ça peut pas se faire tout seul on peut pas avoir les compétences de manière aussi large que ça et donc ça passe à travers un réseau de collaboration au niveau européen avec des spécificités qui vont être très complémentaires et qui vont permettre à la fin d'assembler ce type de device ce type de device connecté à un panneau photovoltaïque donc en fait quand on parle de photosynthèse artificielle je suis désolé ou de feuilles artificielles je suis désolé de casser un petit peu le mythe mais en fait ça n'a rien à voir avec une feuille c'est vraiment un dispositif très je dirais très technologique dans lequel on va avoir un assemblage de plusieurs matériaux connectés par des câbles par des câbles électriques à un panneau photovoltaïque donc ça c'est le concept de photosynthèse artificielle n'oubliez pas photosynthèse artificielle donc là il ya vraiment cette notion là de artificialisation de la photosynthèse alors ça c'est sur la partie dispositif on va dire et la partie technologique alors je reviendrai un petit peu plus loin un peu plus tard sur pourquoi ces électrodes elles doivent être poreuses quels sont les catalyseurs quand on met dessus parce que je voulais vous montrer que ça c'était au niveau de l'université de peau et des pays de la doure c'était le début d'une réflexion qui était de dire est ce que à partir de cette photosynthèse artificielle qui va utiliser que du soleil qui n'utiliserait que de l'eau qui pourrait utiliser le co2 en tropique donc le co2 créé par l'activité humaine on va créer des molécules on va créer de l'hydrogène et est ce que ça cette feuille artificielle elle peut pas être aussi à la base d'une réflexion un petit peu plus sociétale sociale et donc ça c'est tout l'idée du projet du projet idée à l'horizon à l'horizon 2030 voire peut-être même 2040 alors bien évidemment vous le percevez il ya un changement climatique ce changement climatique qui génère du co2 en tropique qui s'accumule dans l'atmosphère dans le même temps il ya une décroissance des réserves des réserves fossiles qui a bien évidemment un impact environnemental juste pour vous rappeler un chiffre je pense qu'est passé inaperçu qui n'a pas été qui n'a pas été discuté ou communiqué au niveau des médias en février 2021 on vient de produire autant de matériaux que la terre n'a créé naturellement donc on vient de passer un point où à la surface de la terre il ya plus de matériaux artificiels que de matériaux naturels donc ça c'était en février 2021 donc ça veut dire que l'homme a tendance à transformer et à créer des matériaux qui sont en train de s'accumuler en utilisant des ressources qui sont des ressources déjà présentes encore une fois et donc derrière tout ça donc le changement climatique les réserves fossiles qui s'épuisent l'impact un petit peu environnemental est ce qu'on peut pas essayer de développer encore une fois une énergie donc à faible coût qui va consommer moins d'énergie ou du moins utiliser l'énergie solaire un petit peu comme l'énergie tout à l'heure de la de la houle à partir de molécules qui vont faire utiliser le moins possible de ressources de ressources naturelles et qui vont surtout parce que là on se focalise sur le carbone être neutre en carbone et surtout qui vont encore une fois ce qui est important c'est que dans la plupart des énergies renouvelables ce sont des énergies qui sont intermittentes et donc il faut pouvoir les stocker c'est à dire que le pic de consommation et pas forcément au moment où il ya le pic de production et donc là il ya vraiment une nécessité de trouver une façon de stocker l'énergie donc on a parlé tout à l'heure des batteries donc les batteries c'est une forme d'énergie c'est une forme de stockage de l'énergie mais on voit que derrière la quantité d'énergie qui est nécessaire on voit que les matériaux qui sont nécessaires vont consommer beaucoup de ressources et que vraisemblablement ça sera pas la seule forme de stockage et donc on peut imaginer une forme de stockage plutôt moléculaire qui mime la photosynthèse et donc particulièrement l'hydrogène donc le projet idée c'est de trouver des solutions bio inspirées en termes d'énergie mais également environnementales et de manière à apporter une subsidiarité à ces énergies et surtout une solidarité énergétique et on va voir pour on va voir comment on peut imaginer une solidarité énergétique inspiré du vivant et en créant des interconnexions locales aussi par rapport à un système du vivant donc en fait l'idée c'est de se dire est ce que on peut pas utiliser donc réduire l'empreinte de la mobilité humaine empreinte de l'activité humaine à la maison en créant en fait une feuille artificielle et ce concept de feuille artificielle va dépasser le le stade du device que je vous ai présenté tout à l'heure et cette feuille artificielle ça pourrait être en fait votre maison pourquoi parce que votre maison on pourrait imaginer que elle possède des panneaux photovoltaïques photovoltaïques ces panneaux photovoltaïques vont être capables de capter en journée l'énergie lumineuse cette énergie lumineuse peut être peut servir pardon en journée à faire fonctionner un électrolyseur cet électrolyseur c'est une machine ou un dispositif qui va être capable de décomposer l'eau en oxygène et en hydrogène que ensuite cet hydrogène va être utilisé via une pile à combustible le soir venu pour réalimenter toute pardon réalimenter toute la maison l'électricité nécessaire de la maison et pourquoi pas rechercher le véhicule si c'est un véhicule électrique ou si c'est un véhicule à hydrogène puisque de plus en plus il y a des véhicules à hydrogène qui vont qui voient le jour donc en fait on voit bien que la maison dans son écosystème avec le toit la cave ou des garages veut pourrait être une feuille artificielle où on pourrait à partir simplement d'eau et donc là cette eau pourrait être électrolysée par l'énergie du soleil pour produire de l'hydrogène qui est une forme de stockage en journée et le soir venu restituer cette énergie électrique alors derrière tout ça l'idée c'est de dire si on regarde et que la maison est une feuille artificielle donc ça veut dire que la maison est ici est ce qu'on peut pas assimiler le fonctionnement d'un arbre à celui d'un territoire pourquoi parce qu'en fait le tronc c'est l'autoroute qui va desservir un territoire ce territoire est ensuite occupé par un réseau secondaire de national et de routes départementales qui sont les branches les plus petites branches et au bout de ces petits chemins au bout de ces branches il ya des feuilles qui sont en fait des maisons et ces maisons pourraient donc produire à la fois l'électricité pour l'indépendance de la maison l'indépendance énergétique de la maison mais également l'indépendance et la solidarité énergétique à l'échelle d'un territoire et donc ça c'est tout le concept de ce que l'on veut développer dans le cas du hub du projet ensuite donc site extension qui signifie energy sustainable and independent territories où l'idée est de produire une énergie renouvelable durable à partir de l'utilisation de l'eau et du soleil pour produire de l'hydrogène cet hydrogène permettant l'indépendance énergétique de la maison mais également une solidarité à l'échelle d'un territoire c'est à dire qu'un voisin pourrait produire de l'hydrogène pour son autre voisin parce que celui ci n'est pas aussi bien exposé que lui au niveau de l'exposition du soleil et donc ça ça veut dire que derrière ça au niveau de la technologie alors bien évidemment il ya des concepts technologiques qu'il faut dépasser qu'il faut développer qu'il faut maturer mais il ya aussi des problématiques de ssh de sciences sociales et humanité et donc c'est pour ça que le hub ensuite il fait appel à des gens qui proviennent des ssh qui sont des gens qui développent des activités économiques des activités de droit public des activités de droit privé et puis des problématiques de sociologie avec passage et en fait ce qui par rapport à la création de ce hub ces quatre entités là qui sont des entités qui sont présentes à l'université de peau au niveau sciences humaines et sociales se sont rassemblés récemment dans un seul laboratoire et qui s'appelle en fait tri et c'est pas moi qui choisi le nom et ça a été choisi a posteriori donc le hub ensuite qui est basé sur le fonctionnement d'un arbre il a aussi inspiré la création d'un laboratoire qui s'appelle tri alors tri ça signifie transition mais ça n'est pas oui transition énergétique et environnementale donc ces quatre laboratoires de sociologie se sont rassemblés sous un nouveau laboratoire qui qui s'appelle tri et donc ce projet ensuite il est coordonné à la fois par les ssh avec louis de fontenelle qui est un juriste de droit privé et puis et puis moi même donc derrière ça l'idée c'est de produire de l'hydrogène vert c'est de mimer la photosynthèse mais c'est pas vraiment un processus de la photosynthèse donc c'est de mimer en utilisant en utilisant l'eau et le soleil et en oubliant le co2 pour produire de l'hydrogène à l'échelle d'un habitat et cet habitat pourrait être donc ensuite indépendant énergétiquement donc bien évidemment derrière tout ça je l'ai dit il ya des problématiques de matériaux il ya des problématiques légaux économiques des problématiques sociaux d'acceptabilité parce que l'hydrogène il ya quand même des risques donc il ya toute une problématique d'acceptabilité et donc dans le cadre de ce projet c'est l'idée c'est de vraiment développer toute cette toute cette approche alors on retrouve le dispositif de tout à l'heure que l'on veut assimiler à celui du fonctionnement d'une maison l'extrapoler à terme au fonctionnement d'une maison alors j'ai dit qu'il y avait quand même des défis scientifiques et techniques donc je vais rentrer un petit peu dans le détail donc il ya quand même deux grands défis scientifiques et techniques en ce qui nous concerne moi je suis un chimiste à la base donc l'idée c'est de développer des catalyseurs qui sont bio inspirés et qui vont pouvoir quand même utiliser des ressources parce qu'en fait quand on fait ses réactions électrochimiques on a besoin du soleil on a besoin aussi d'autres molécules qui sont présents pour faire ses réactions d'oxydoréduction et donc il ya deux approches qui est d'utiliser soit des déchets plastiques ou alors d'utiliser des ressources lignocellulosique pour produire pour produire cet hydrogène ou pour produire à partir de l'eau et et aussi de développer des matériaux qui sont inspirés du vivant et on verra pourquoi des matériaux qui sont pour eux donc ici on voit des porosités qui sont de l'ordre de micro de quelques microns et ça ça ressemble un petit peu à des matériaux du vivant alors si on regarde sur le côté catalyseurs l'idée c'est d'utiliser des catalyseurs qui sont principalement carbonés parce que le carbone est quand même la source principale atomique à la surface de la terre donc de développer des catalyseurs ces catalyseurs vont être capables de 4 de capter l'énergie du soleil cette énergie du soleil va par un processus un petit peu complexe physico-chimique créer des électrons d'un côté créer des trous de l'autre et on peut utiliser donc des déchets plastiques ou des déchets lignocellulosique pour produire de l'hydrogène donc là par exemple vous voyez ça c'est une bouteille de de pet de polyéthylène terephtalate donc la bouteille d'eau que vous avez sur votre bureau ou peut-être vous avez une bouteille en verre c'est encore mieux mais si jamais vous utilisez une bouteille en plastique c'est en pet et donc on peut utiliser l'énergie du soleil en présence de ces catalyseurs pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau et grâce au plastique à des déchets plastiques et ensuite ce qui est intéressant c'est que ce plastique va se décomposer pour redonner les molécules de base qui ont servi à fabriquer le plastique initialement donc ça veut dire qu'on peut avoir aussi une approche très cyclique de la vision où on va utiliser des plastiques qui vont se décomposer pour produire de l'hydrogène avec de l'eau et ensuite les déchets de ces plastiques vont pouvoir être re utilisé pour refabriquer du plastique donc une approche très circulaire du phénomène et en fait les catalyseurs qui permettent de fabriquer l'eau ce sont des catalyseurs qui peuvent être inspirés d'enzymes et plus particulièrement on appelle ça des métallo-enzymes donc c'est à dire des sites catalytiques métalliques un petit peu comme la chlorophylle qui est un site catalytique bien particulier avec un manganèse au milieu là c'est un complexe bifère mais qui est encapsulé dans une dans une enzyme dans le cas d'une hydrogénase donc une enzyme d'hydrogénation et donc ce que l'on développe nous ce sont des catalyseurs qui miment ces hydrogénases donc avec deux complexes de fer ici et entouré de polymères ici de macromolécules synthétiques qui vont mimer la conformation de ces enzymes naturelles qui servent à faire les réactions d'hydrogénation donc là vous voyez que le bio respiration peut être à plusieurs niveaux il peut être par l'utilisation de la ressource il peut être par mimer la conformation de protéines et puis il peut être aussi par mimer la structuration de matériaux à l'échelle du vivant donc ça pour ceux qui connaissent c'est ce n'est pas une diatomée une diatomée c'est ça une diatomée c'est un organisme c'est une micro algue qui vit dans les océans qui a une coque de silice qui est microporeuse et derrière la photo qui est derrière en fait c'est un film plastique qui a été créé par un procédé un petit peu particulier et qui mime en fait la structure des diatomées alors pourquoi qu'est ce que c'est qu'une diatomée une diatomée c'est une micro algue en vert ici qui est emprisonné dans une coque de silice microporeuse comme on voit ici les deux photos et par deux valves en fait qu'on appelle deux demi par deux valves qu'on appelle des frustules et donc cette micro algue est piégé dans ses frustules en silice et il ya une porosité pourquoi il ya une porosité parce que la micro algue doit faire de la photosynthèse donc elle doit laisser passer la lumière et puis elle doit être aussi alimenté entre guillemets en nutriments qui vont être l'eau qui vont être le co2 qui vont être plus des celles minéraux de manière à pouvoir à pouvoir continuer à vivre donc ce qui est important c'est que cette structure poreuse ici elle est importante parce qu'elle va développer de la surface les trous vont développer de la surface et ça va permettre de filtrer spécifiquement les longueurs d'onde et les nutriments nécessaires à la diatomée donc nous on s'est inspiré de cette structure là pour fabriquer ces filets d'abeilles par un procédé un petit peu particulier que vous connaissez qu'on appelle un procédé de figure de souffle en hiver quand vous soufflez sur une vitre il ya des condensations des gouttelettes d'eau et ces gouttelettes d'eau ici elles sont intéressantes parce qu'elles vont pouvoir structurer la matière et donc ici vous voyez un processus je vais pas rentrer dans le détail mais la fin c'est qu'on a un matériau qui sait qu'il va être poreux pourquoi parce qu'à la place des ports des trous noirs que vous avez là c'était les gouttelettes d'eau les gouttelettes d'eau ont servi à créer la porosité et ensuite les gouttelettes d'eau se sont évaporés et ça a généré un film un film pour eux donc nous on s'intéresse beaucoup à ces films pour eux de diatomée mais la diatomée c'est pas que simplement ça ça ce sont les diatomées les plus simples les diatomées ça peut être ça c'est les matériaux qui sont hyper structurés de manière très hiérarchie très complexe et avec une zoologie pardon très très diversifiée donc on a essayé de mimer cette porosité hiérarchique donc je vais pas entrer dans le détail parce que je m'aperçois que je parle beaucoup et donc pour montrer ici un procédé qu'on a utilisé pour former un matériau avec double porosité donc un procédé on a des ports des gros ports et puis des petits ports nanométriques donc on a une porosité hiérarchique qui mime entre guillemets la structure de la diatomée et puis pour mimer la composition chimique on a aussi développé des choses des matériaux synthétiques malheureusement qui permet de créer la silice comme la diatomée est capable de le faire et donc à l'heure actuelle on essaye de travailler essentiellement sur des matériaux biosourcés qui seraient capables de former à la fois la structure mais aussi la composition chimique de ces matériaux poreux en silice pourquoi parce qu'en fait ces matériaux poreux en silice ils sont très intéressants pour améliorer les propriétés certaines propriétés dont je vous ai dit la diatomie elle va filtrer des certaines longueurs d'onde de la lumière pour faire la photosynthèse et puis elle va filtrer des nutriments donc pour nous les nutriments ça va être l'eau le co2 tous les quatre les molécules de base qui vont nous servir à faire de l'hydrogène ou à réduire le co2 à molécules d'intérêt mais ici un exemple qu'on a pu développer il y a quelques années sur l'utilisation de ces films poreux à la surface d'une diode électroluminescente par exemple donc une diode électroluminescente c'est ce que vous avez dans vos ampoules derrière vos téléphones où on a déposé sur la diode ce film bio inspiré des diatomées pourquoi parce que la modélisation montrait qu'on pouvait extraire plus de lumière c'est à dire qu'en ayant déposé un film bio inspiré sur une diode on va pouvoir extraire pour la même intensité appliquée à la diode plus de lumière et la théorie prédit 45% de lumière d'intensité lumineuse en plus nous on a expérimentalement fait démontrer 25% alors extraire plus de lumière c'est pas forcément intéressant ce qui est plus intéressant c'est que vous si vous tracez l'intensité lumineuse en fonction du voltage l'intensité appliquée à la diode donc vous apercevez que si vous appliquez 12 volts sur une donne normale vous avez à peu près 1000 en termes de qu'on appelle 1000 candela qui est l'intensité lumineuse par mètre carré et avec ce film vous avez à peu près 6000 alors vous allez dire trois fois plus d'intensité mais ça c'est pas intéressant parce que ce qui est plus intéressant c'est de dire que si je veux avoir une intensité classique de 1000 candela qui est appliquée normalement avec 12 volts dans le cas de matériaux où il ya la bio inspirée déposée pour avoir 1000 candela on est ici à 10,5 volts donc ça veut dire on va consommer moins d'énergie pour avoir la même intensité lumineuse tout ça parce qu'on a déposé un film bio inspiré sur un matériau qui était là pour émettre mais c'est la même chose si on veut absorber la lumière donc c'est pour ça que ça nous intéresse beaucoup et donc la finalité bien évidemment de tout ça de ce projet idée du projet e-scale c'est à terme à partir d'énergie renouvelable de pouvoir transformer donc l'eau le co2 donc l'eau pour fabriquer de l'hydrogène le co2 pour fabriquer des molécules d'intérêt pour l'industrie chimique l'hydrogène pour les transports mais aussi l'azote parce qu'il faut pas oublier l'agriculture parce qu'en réduisant la dose l'azote on va pouvoir former de l'ammoniaque et l'ammoniaque c'est utilisé et utilisé pour faire des engrais chimiques donc là il ya tout une gros projet européen autour de cette concept de photosynthèse artificielle à la fois pour l'eau l'hydrogène et le co2 pour pouvoir développer des molécules d'intérêt pour l'industrie à partir de l'énergie du soleil et de molécules renouvelables ou présentes à la surface de la terre donc le projet idée c'est quoi en fait c'est de développer à terme à l'horizon 2030 au niveau de l'université de peau un institut des énergies désirables ou souhaitables et donc pour certains ça doit faire écho à l'institut des futurs souhaitables et donc là l'idée c'est vraiment de créer un institut à la fois technique mais aussi ce autour des sciences sociales autour des énergies souhaitables merci est ce que vous souhaitez les poser à l'oral n'hésitez pas à désactiver mon micro et à apprendre la parole si vous voulez poser vos questions directement à laurent je crois que vincent par exemple a des questions si vous préférez pas oui bonjour va faire la roque du groupe aux élèves oui on s'intéresse de plus en plus forcément aujourd'hui à l'hydrogène et merci pour cette exposition là qui était extrêmement intéressante je me posais un petit peu la question du coup parce que vous avez parlé à des coûts en effet très bas on sait qu'aujourd'hui malheureusement l'hydrogène noir et gris sont sont très 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 bas et que l'hydrogène vert est plutôt autour de 5 euros à comparer à un et demi enfin un ou deux euros le noir et le gris donc aujourd'hui la vraie problématique c'est d'arriver à descendre très rapidement ce prix donc de l'hydrogène vert voilà c'était un peu le but de ma question alors je vous répondrai en 2030 2040 à peu près non je peux pas de réponse j'ai pas de réponse parce qu'en fait comme alors derrière ça l'idée c'est un de comme je l'ai dit c'est de pouvoir travailler avec des catalyseurs donc qui derrière coûte la nécessité de développer des synthèses de la synthèse mais surtout qu'après on a la capacité de pouvoir fonctionner avec des intensités de courant beaucoup plus faible que ce qui est utilisé à l'heure actuelle ce qui est visé c'est à l'horizon 2030 2040 d'avoir un prix qui est à peu près celui de l'hydrogène gris mais encore une fois c'est simplement des hypothèses à partir d'un développement un petit peu linéaire de sans inconvénients technologiques en termes de développement de la maturité de la technologie à l'heure actuelle cette technologie à partir des catalyseurs bio-inspirés elle existe qu'à l'échelle du laboratoire et sans que la production d'hydrogène soit permettre de pouvoir faire fonctionner une pile à combustible à l'échelle d'un habitat c'est pas possible la seule les seules piles à combustible qu'on arrive à faire fonctionner c'est des petites piles à combustible qui servent à faire tourner des ventilateurs par exemple des ventilateurs de bureau donc on est vraiment encore une fois la position que l'on a c'est vraiment pas de dire que c'est une solution énergétique en termes de production d'hydrogène vert pour demain mais on est pour la fin de la semaine on est vraiment dans une projection à long terme en termes de développement et de maturation parfait merci beaucoup alors on avait une autre question de marion je vais là je vais la lire du coup vous avez en partie répondu mais quel est le système de récupération des produits la nature des catalyseurs et la durabilité des dispositifs et la fin de vie ainsi que la quantité d'eau nécessaire pour la photosynthèse je m'attendais à la question sur l'eau parce que généralement c'est ce qui fait ce qui fait bondir je sais pas si vous vous me voyez vous m'ouvrez oui donc alors la quantité d'eau je vais plutôt répondre c'est marion marion claverique a posé la question alors je vais plutôt inverser la question à marion marion est-ce que tu sais combien tu consommes d'eau tous les jours alors je ne veux pas me répondre marion alors je vais répondre pour marion elle dit trop alors même trop je pense qu'elle pourra pas réduire alors il faut savoir que quand vous parlez de la consommation d'eau c'est la consommation d'eau que vous voyez par votre activité journalière et ça ça représente à peu près 150 litres d'eau en moyenne pour un européen il faut savoir que c'est 150 litres d'eau c'est rien parce que pour vivre avec un niveau de vie européen la consommation d'eau c'est 4150 litres d'eau donc ça veut dire que tout ce que vous avez besoin pour vivre le portable avec lequel ou l'ordinateur avec lequel on communique l'électricité qui est produite les vêtements votre voiture ça représente quatre mètres cubes de d'eau consommée par personne pour vivre en europe donc ça veut dire que c'est 150 litres d'eau dans votre consommation journalière vous pouvez arrêter de dire à ceux qui ont des enfants de rester trop longtemps sous la douche c'est alors il faut pas le il faut pas le présenter il faut pas le faire mais c'est quasiment ça représente quasiment rien mais pour reprendre maintenant la question de marion la quantité d'hydrogène qui serait née et donc la densité énergétique présente dans l'hydrogène pour faire fonctionner un habitat de 100 mètres carrés avec quatre personnes et rechanger la voiture à hydrogène ou à l'électricité en théorie c'est 20 mètres carrés de panneaux photovoltaïques quatre litres d'eau quatre à cinq litres d'eau donc il y aurait suffisamment d'énergie et dire donc d'hydrogène et donc d'énergie dans quatre à cinq litres d'eau pour pouvoir subvenir à l'activité journalière d'une famille de quatre personnes et d'une voiture donc en fait c'est il faut voir ça et donc derrière ça aussi ce qu'il faut voir c'est que lorsqu'on décompose l'eau on produit l'hydrogène et cet hydrogène ensuite lorsqu'elle rentre dans une pile à combustible elle va aussi produire de l'eau donc derrière en termes de gaz émis il ya simplement de l'eau et de l'oxygène qui sont qui sont émis après sur le côté recyclabilité ça c'est un gros un gros problème donc j'ai montré un exemple avec des parce qu'on a besoin en fait quand on fait des réactions d'oxydoréduction on a besoin d'un oxydant et d'un réducteur et donc j'ai montré des exemples où on peut utiliser de la matière ligno cellulosique ou des plastiques en fait le pet est synthétisé donc le pet c'est un polymère qui est synthétisé à partir de monomères et la décomposition du pet donne et redonne les monomères de départ donc on pourrait utiliser on pourrait je disais le côté cyclabilité recyclage c'est à dire qu'on pourrait utiliser du plastique qui va redonner des monomères et on pourrait les repolymériser pour fabriquer des polymères donc ça c'est sur le côté sur le côté ligno cellulosique les produits sont oxydés et c'est vrai qu'on sait pas trop qu'elle peut être l'incidence de l'oxydation de ces composés mais la matière d'igno cellulosique exposée à l'air et à l'humidité au cours des ans s'oxyde et donc on peut imaginer que les produits d'oxydation soient à peu près les mêmes que ceux qui sont en milieu naturel ensuite si on regarde vraiment le device en tant que tel c'est la problématique c'est une des problématiques de du démontage de ces systèmes de comme des batteries en fait où on va accumuler où on va superposer différents types de matériaux bien évidemment ça ça pose une problématique mais il ya des gens qui travaillent sur cet aspect là alors nous c'est pas on n'a pas choisi de travailler sur cet aspect mais bien évidemment c'est une grosse problématique de tout ce qui peut être recyclabilité des matériaux et bien évidemment il faudra développer ça parce que c'est important de nous on travaille à l'idée on travaille avec des métaux qui sont abondants sur la surface de la terre comme le fer un peu moins on travaille avec du cobalt aussi qui est quand même moins abondant mais sur lequel il ya une grosse pression parce qu'il est utilisé dans les batteries on parle beaucoup de lithium dans les batteries mais le lithium c'est un des composants et l'autre composant c'est le cobalt voilà dont le prix a été multiplié par 5 je crois l'année dernière donc oui bien évidemment c'est un gros aspect et encore une fois je pense qu'il faut pas déconnecter ça de la maturation de la technologie il faut en parallèle travailler sur le côté recyclabilité de la technologie ça c'est cela merci laurent on a encore le temps il en reste une petite minute pour une dernière question si n'hésitez pas à la poser en tout cas on a beaucoup de messages de remerciements et effectivement c'est assez enthousiasmant de voir qu'il ya des des projets en cette période qui redonne un petit peu espoir sur le changement qui est en train de s'opérer dans nos pratiques et dans l'année même si ça va un petit peu doucement j'espère que j'espère que la période qu'on est en train de vivre va s'arrêter avant qu'on en trouve la maturité de la technologie écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on va vous libérer on est tout pile dans les temps merci beaucoup laurent merci franck pour vos interventions et merci à tous d'avoir participé on mettra en ligne le replay du webinaire donc sur la chaîne youtube du cbios donc n'hésitez pas à partager si vous avez trouvé ça intéressant et on réorganisera d'autres webinaires sur d'autres sujets donc n'hésitez pas à rester resté alerte il y aura plein d'autres présentations merci laurent merci franck merci au revoir